Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir les nouveaux pouvoirs de Jujutsu Kaisen sur Fortnite. Alors pour les obtenir, il faudra trouver un lama occulte. Et les lamas occultes apparaissent aléatoirement sur la map. Parfois ils apparaissent à la tempête numéro 1, à la tempête numéro 2. Franchement c'est complètement aléatoire. Donc moi ma petite technique c'est que quand je saute du bus, j'ouvre mon planeur pour rester le plus haut possible et pour pouvoir me déplacer plus rapidement. Donc je me mets en plein milieu de la map. Et là j'attends que le lama occulte apparaisse sur la map. Voilà, dès que je vois qu'un lama occulte est apparu sur ma map. Donc là il y en a un Brutal, Bastion et Afrensifield. Donc Brutal, Bastion c'est une zone un peu plus haute. Donc je vais plutôt me diriger vers le bas de la map. Et je vais tout simplement pinguer le lama. Et aller le rejoindre le plus rapidement possible avant que quelqu'un me le chope. Alors bien entendu avant d'attaquer le lama, essayez de choper des armes. Parce que vous allez devoir le tuer pour obtenir les pouvoirs. Ok donc le lama est juste là. On va l'attaquer. Donc là c'est pas très efficace. On va prendre la mitraillette. Ok, dès que vous l'aurez tué, là vous allez pouvoir obtenir deux pouvoirs. Vous avez l'équation imaginaire violet. Et vous avez le pouvoir de technique voodoo. Alors les attaques, c'est très simple. Quand vous avez la technique voodoo, vous envoyez des styles de marteau pour infliger des dégâts aux adversaires. Et quand vous avez l'équation imaginaire, vous envoyez une boule d'énergie sur les adversaires. Alors regardez le pouvoir de la technique voodoo. Quand vous allez l'utiliser, ça va envoyer un marteau qui va exploser et faire des dégâts aux alentours. Donc ça fait des dégâts de zone. Et pour la boule d'énergie, regardez quand je vais l'envoyer. Là, ça va faire un carnage total. Ça transperce tout le bâtiment. Ça fait énormément de dégâts. Et c'est super bien pour détruire toutes les constructions, voire tous les bâtiments. Quand vous utilisez la technique voodoo, vous allez pouvoir enchaîner trois tirs d'affilée quand il sera chargé au maximum. Et ça prendra 8 secondes pour se recharger. Et pour la boule d'énergie, vous n'avez que trois charges au maximum. Après, vous ne pourrez plus l'utiliser. Par contre, pour la technique de voodoo, vous allez pouvoir l'utiliser en illimité parce qu'elle se recharge en illimité. Code Creator SCL